bonjour et bienvenue aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le happy lundi la question du jour comment impacter positivement ma communauté et être influent sur les réseaux sociaux à tout de suite bonjour et bienvenue comme je vous disais dans l'introduction aujourd'hui nous allons parler d'influence comment être influent sur les réseaux sociaux comment impacter positivement notre communauté et ça ça va être l'objet de notre vidéo aujourd'hui avant de commencer je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne si vous êtes déjà abonné c'est très bien et si vous me suivez depuis un petit moment je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 4 sur la chaîne youtube alors dans cette saison 4 comme vous le disait la semaine dernière si vous n'avez pas vu cette vidéo vraiment vous invite à la regarder puisqu'on parlait de digital detox et c'est comme c'est une série de trois vidéos qui vous permettent de vraiment booster vos votre visibilité sur les réseaux sociaux je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos c'est vraiment une vidéo la vidéo numéro 2 donc qui est sur la série des glow up sur les réseaux sociaux et donc du coup dans cette saison 4 je vais vous parler de quoi je vais vous parler donc bien entendu de personal branding je vais vous parler de réseaux sociaux comment développer votre visibilité d'intelligence artificielle je vais vous parler également des outils les réseaux sociaux les meilleures plateformes sur lesquelles vous positionner je vais vous parler de vraiment pas mal de choses dans cette saison 4 et puis aussi c'est l'arrivée d'un nouveau format le format vlog qui sera consacré à la partie beaucoup plus thématique productivité et ces thématiques productivité je vais vous en parler du coup durant mes déplacements qu'ils soient petits ou grands pour vous donner mes astuces quand je suis en déplacement et encore une petite nouveauté dans cette saison 4 vous avez certainement dû voir passer les podcasts et oui j'ai lancé mon podcast comme vous le disais la dernière fois mon podcast pour ceux qui ne le connaissent pas encore c'est la minute digital boss vous allez tout simplement retrouver ces podcasts sur toutes les plateformes de streaming vous pouvez aussi la retrouver sur youtube je publie aussi mes épisodes ici mais je vous invite ainsi vous êtes déjà abonné à certaines plateformes comme spécifique spotify deezer et autres plateformes de streaming audio vous pouvez m'y retrouver dans cette saison 4 vous y retrouverez donc plus de qualité du contenu donc plus qualitatif avec plus de documentation plus d'astuces plus de conseils plus d'outils ou du moins des outils que j'ai testé encore plus en profondeur de façon à être sûr qu'ils vous apportent le plus de qualité et ce dans le long terme parce que certains outils parfois bah forcément comme ce sont des outils qui sont nouveaux bas dans le temps peuvent changer de direction ou parfois ne plus exister donc là vraiment j'essaye de miser sur des outils qui sont vraiment des outils qui fonctionneront à long terme et qui vous seront utiles du coup dans votre quotidien d'entrepreneur et de créateur de contenu rentrons dans le vif du sujet en tout cas avant de commencer abonnez vous si ce n'est pas déjà fait je vais vous donner quelques astuces ici des astuces sont encore une fois divisés en dix astuces majeures ces astuces auront pour but de vous aider à impacter votre communauté positivement et on va démarrer dès maintenant donc première astuce être à l'écoute et réactif auprès de sa communauté alors en quoi ça consiste lorsque vous êtes créateur de contenu entrepreneur que vous créez du contenu du coup sur les réseaux sociaux ce que je vous invite vraiment à faire c'est avant toute chose avant de vous lancer sur le nouveau contenu que vous voulez créer avant de vous lancer sur la création sur le sur la forme comme sous le sur le fond de votre contenu c'est d'abord vous interroger sur les véritables besoins de votre communauté cela va passer par une véritable connaissance de qui est votre audience quelle est leur tranche d'âge où ils habitent quelle langue ils parlent bien entendu mais aller beaucoup plus loin que ça quels sont leurs points douleurs quelles sont leurs problématiques elles sont les problématiques qui les empêchent véritablement d'atteindre leurs objectifs et comment vous vous pouvez les aider ne serait ce que partiellement à atteindre ces objectifs là parce que lorsque vous allez les aider même partiellement atteindre leurs objectifs et bien ils vont s'apercevoir que vous avez un niveau d'expertise qui va les aider du coup à atteindre leurs objectifs en allant plus loin donc du coup même en faisant appel à vous de façon peut-être rémunérée parce que vous avez forcément des produits des services des prestations que vous proposez vous êtes entrepreneur si vous allez sur les réseaux sociaux ce n'est pas pour les beaux yeux de votre communauté on va pas se mentir c'est que vous avez des objectifs il faut que bah oui sert vous allez apporter de la valeur pour résoudre partiellement les problématiques de votre audience mais aussi vous serez en capacité quand cette audience sera prête à aller plus loin une partie en tout cas de votre audience sera allée sera prête à aller plus loin et donc du coup vous pourrez les accompagner beaucoup plus loin et les aider à atteindre leurs objectifs et pour ça il va falloir d'abord que vous leur prouviez que vous avez un certain niveau d'expertise et donc du coup asseoir votre niveau d'expertise pour ça et bien la meilleure des choses à faire c'est être à l'écoute des commentaires des messages que vous avez sur vos réseaux sociaux les verbatines c'est à dire ce que vous disent régulièrement votre audience composée de vos clients de vos prospects afin de mieux comprendre leurs problématiques et donc du coup leur point de douleur moi ce que c'est ce que j'appelle point de douleur parce que du coup c'est souvent l'épine que votre client votre prospect a au pied et que vous êtes en capacité d'ôter pour le soulager et donc du coup l'aider à atteindre ses objectifs deuxième astuce apporté de la valeur alors l'apport de valeur c'est vraiment le point très important le point focal de votre création de contenu pourquoi parce que encore une fois donc si vous l'avez pas vu dans la vidéo précédente et d'ailleurs je le dis dans beaucoup d'une de mes vidéos je vous invite vraiment à ne pas chercher à faire de la quantité sur la sur la plutôt que de la qualité par rapport à votre contenu ne vous illusionnez pas en pensant qu'en faisant de la quantité vous serez également en capacité de faire de la qualité ce n'est pas toujours le cas si vous arrivez à faire ça faites moi un petit coucou mais en général quand on fait beaucoup 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 de contenu et bien dans le lot il y en a forcément qui sont un peu moins qualitatif tandis que quand on fait un peu moins de compte quantité en termes de quantité mais qu'on fait un peu plus en termes de qualité donc moins de volume et plus de qualité vous allez voir vous allez vous concentrer sur le peu vous allez créer et vous allez créer quelque chose de beaucoup plus qualitatif à chaque fois et ça vraiment je pense que ça ça change la donne c'est vraiment game changing parce que vous allez vraiment vous intéresser à apporter de la valeur et il faut vraiment que ce soit intentionnel c'est à dire quand vous créez du contenu à chaque fois vous en créez un vous demandez ok cette vidéo ce contenu cette infographie ce visuel ce conseil cette astuce c'est cette légende quand mon audience va la lire ça va leur apporter quoi concrètement dans leur vie moi quand je crée mon contenu je pense à vous en tant qu'entrepreneur en tant que créateur de contenu je vous vois également je me projette dans les dans mes masterclass dans les formations dans mes accompagnements je vois bien ce dont vous avez besoin je me dis ben quand je vais dire ça dans mes vidéos ben ça va leur apporter telle chose telle chose telle chose telle chose je vous invite vraiment à faire la même chose dans vos contenus dans la création de votre contenu ayez toujours en tête le pourquoi vous faites ce contenu pour vous bien sûr vous n'êtes pas là pour rien pour vous n'êtes pas là sauf exception peut-être que vous vous créez votre contenu juste pour aider les autres peut-être parce que vous êtes passionné mais quand on est entrepreneur on a ce double besoin à la fois de créer du contenu qui apporte la valeur mais aussi de pouvoir alimenter du contenu qui va donner envie à potentiellement une certaine partie de son audience à venir acheter à venir à comprendre et du coup s'approprier ce que vous proposez comme prestations produits ou services et ça va forcément quand on est entrepreneur on doit y penser et donc du coup ça va passer par un apport de valeur de façon à la fois stratégique mais consciente aussi de ce que vous faites comme contenu troisième astuce ça va être partager des conseils et des astuces sur les réseaux sociaux au bon format alors c'est bien de partager des astuces c'est bien de donner la valeur c'est bien d'écouter son audience mais si vous partagez votre contenu dans le mauvais format je m'explique dans le format où votre audience ne s'attend pas c'est à dire ne s'attend pas à consommer ce contenu là parce que c'est pas sous ce format là qu'elle apprécie de recevoir votre contenu vos les conseils qu'elle recherche à avoir et ben vous allez tomber à côté donc il faut vraiment vous intéresser à savoir quel est le format qui intéresse le plus votre audience exemple type mon audience ce sont ce sont des entrepreneurs et des créateurs de contenu et les entrepreneurs et les créateurs de contenu sont très occupés donc soit ils ont besoin d'avoir un contenu qui va être très visuel et c'est pour ça que vous êtes je suis vous me regardez aujourd'hui vous êtes sur la chaîne youtube et c'est pour ça que je crée des vidéos parce que je sais que mon audience aime beaucoup quand je leur montre les choses quand je leur explique les choses en détail étape par étape et donc du coup le format vidéo est adapté pour vous qui me regardez maintenant mais pour d'autres et bien ils ont besoin d'entendre ils sont tellement pressés ils ont tellement en planning serré que le mieux pour eux en fait c'est d'écouter mon contenu raison pour laquelle maintenant j'ai les podcasts que qui sont maintenant disponibles sur la plupart des plateformes de streaming d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné vous connaissez pas encore vous cherchez la minute digital boss bike et les pioches vous allez me retrouver donc ce sont des contenus exclusifs et donc du coup je les ai créés au format audio parce que je sais que mon audience en a besoin dans ce format par la même occasion vous quand vous allez réfléchir le format de votre contenu vous allez devoir réfléchir à savoir quel est le format le plus adapté pour votre audience est ce que c'est le format vidéo est ce que c'est format audio est ce que c'est le format visuel c'est à dire sous format de photos infographie schéma qu'est ce qui plaît à votre audience une fois que vous aurez compris ça vous serez en capacité de venir apporter de la valeur au bon format et ça encore une fois game changing pour votre audience et pour vous même du coup puisque votre audience va grandir votre communauté va se développer quatrième astuce organiser des sessions de questions réponses en direct alors pourquoi des sessions de questions réponses et pourquoi en direct alors les sessions de questions réponses c'est toujours utile pour votre audience pour plusieurs raisons le fait d'organiser des questions réponses ça va aider votre audience à vous poser les questions bas qu'ils n'ont pas l'occasion peut-être de vous poser quand vous faites une photo ou une vidéo qui est déjà enregistrée d'avance ou que vous faites une infographie forcément ils vont vous poser des questions mais c'est pas aussi pratique que si vous ont vraiment sous la main et qui peuvent vous poser la question quand je dis sous la main c'est vraiment au format vidéo donc en direct à distanciel peut-être mais ce distanciel permet quand même de pouvoir être en live de vous avoir au moment t et de vous poser les questions qui vraiment leur leur trottent dans la tête et donc du coup de vraiment leur apporter de la valeur plus 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 cet apport de valeur plus 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 va changer beaucoup de choses alors première chose ça va permettre de pouvoir vous apercevoir vous en vous en tant que créateur de contenu de ce qu'elles sont les véritables interrogations de votre audience les choses qui sont un peu passées sous silence dans d'autres dans les autres cas et puis d'autre part l'audience va s'apercevoir de votre niveau d'expertise encore une fois et là ça va vraiment encore une fois asseoir votre votre image d'expert dans le domaine et du coup ça va à vous apporter des prospects des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous proposez en termes de produits prestations accompagnement formation que sais-je en fonction de ce que vous proposez donc ça vraiment pensez-y les lives je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça mais croyez moi le fait de le faire la première fois vous allez avoir des premiers résultats la deuxième fois encore d'autres résultats et vous allez au fur et à mesure est de plus en plus à l'aise cinquième astuce lancer des défis des hashtags sur les réseaux sociaux alors première partie de cette astuce c'est lancer des défis le fait de lancer des défis particulièrement alors sur tik tok ça fonctionne très très bien sur instagram ça fonctionne aussi sur les autres réseaux sociaux ça fonctionne mais sachez que le fait de lancer un défi ça va créer l'engouement collectif je m'explique quand vous lancez un défi et que vous le faites sur les réseaux sociaux ne serait ce que quelques jours deux trois jours cinq jours voilà une semaine en général c'est offert que vous c'est quelque chose que vous offrez à votre communauté certains défis qui va leur permettre d'atteindre un objectif en partant d'un point a pour arriver à un point b et ce de façon collective vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'engouement beaucoup plus d'engagement auprès de votre communauté c'est un ça ça change les choses parce que du coup ils ne sont pas seuls à faire l'exercice que vous donnez ou l'astuce que vous donnez là vous de lancer un défi et le faire dans un dans un timing donné ça boost beaucoup de gens à passer à l'action donc le défi vraiment change les choses pour beaucoup de gens et en plus de ça le fait que ça va booster un petit peu cette communauté pendant un certain laps de temps et bien en parallèle de ça ça va créer de l'engagement pour votre communauté l'algorithme va le prendre en compte et ça encore une fois ça booste votre visibilité ce qui n'est pas négligeable ensuite pour la partie la deuxième partie de mon astuce qui était concernant les hashtags n'hésitez pas à créer un hashtag personnalisé pourquoi parce que ça va permettre de donc en créer un hashtag personnalisé de suivre un petit peu l'actualité et les postes qui sont liés à ce défi mais aussi ça permet de booster la visibilité avec un certain certain mot clé ça permet aussi de pouvoir surtout quand on est sur tik tok de booster la visibilité auprès d'un certain une certaine thématique liée aux mots clés qui sont liés au hashtag bien entendu mais aussi ça va vous permettre à vous de pouvoir demander à votre audience de créer du contenu et de pouvoir vous taguer de pouvoir mettre le hashtag associé au défi et de créer encore plus d'engouement de créer cet effet boule de neige auprès de votre au près de votre de votre compte de votre contenu et du défi en lui même donc ça vraiment un gros changement pour votre communauté j'en suis sûre sixième astuce offrir des ressources et des outils gratuits en ligne pourquoi le fait d'offrir à votre communauté un contenu que vous offrez qui a de la valeur certes mais que vous offrez alors n'offrez pas n'importe quoi nous ferait pas des choses attention qui ont trop de valeur que vous pouvez passer trop de temps à faire ou du contenu qui donne trop de solutions vraiment créer quelque chose qui est un peu synthétique même si vous apportez de la valeur c'est quelque chose de synthétique quand même ça permet de résoudre partiellement les problématiques pas totalement et ça permet quand même d'avoir toujours besoin de vous après derrière mais le fait d'offrir quelque chose ça va donner envie aux gens de vous suivre parce que vous offrez quelque chose c'est comme quand on rentre dans une boutique on vous offre un petit cadeau une petite coupe de champagne tout de suite ça vous met dans un mood différent vous vous dites ah bah quand même on m'a offert quelque chose qui a de la valeur j'ai envie de suivre cette personne j'ai envie de consommer chez cette personne j'ai envie de d'être engagé auprès de cette communauté et donc du coup ça peut aider aussi l'audience à comprendre quel type d'expertise vous avez qu'est ce que vous pouvez leur apporter et ça encore une fois ça peut vous aider à booster votre impact sur les réseaux sociaux et sur internet de manière générale septième astuce c'est de créer un groupe facebook ou une communauté en ligne alors que vous avez parlé d'un groupe facebook c'est pas forcément une communauté facebook ça peut être une communauté tout court ça peut être une communauté télégramme et c'est vrai que sur facebook ça fonctionne pour une certaine catégorie de personnes donc une tranche d'âge entre entre 35 voire même 45 55 ans ça fonctionne très très bien encore les groupes facebook et ça permet de vraiment créer l'engouement sinon ça peut être un groupe télégramme si vous préférez télégramme qui est l'équivalent de whatsapp mais sous format plus sécurisé avec une communauté qu'on peut qui peut être beaucoup plus grande donc du coup vraiment créer de l'engouement créer une communauté qui va être engagée qui va échanger entre elles franchement ça aide énormément les gens encore une fois pour reprenez l'astuce je crois qu'ils étaient numéro 5 qui était de pouvoir et créer un défi qui va être entre 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 les gens donc du coup un défi qui va être collectif ça aide énormément les gens de se rendre compte qu'ils sont pas tout seul de se rendre compte qu'ils sont pas les seuls à chercher à obtenir certains certains résultats dans leur activité dans leur business ou si vous n'êtes pas forcément b2b de se rendre compte qu'ils ont des objectifs et qu'ils sont pas les seuls à chercher à atteindre ce même objectif là franchement ça aidera votre communauté ça va à soi votre image d'experts et en plus votre communauté ne fera que grandir parce qu'ils vont se rendre compte que vous les aider à atteindre des vrais objectifs huitième astuce et partager des témoignages et des histoires inspirantes alors ça peut être un témoignage que vous même vous partager donc par rapport à votre propre expérience mais ça peut être aussi invité d'autres personnes d'autres créateurs de contenu d'autres influenceurs d'autres personnalités inspirantes motivantes dans votre niche ou peut-être pas forcément dans votre niche mais que vous savez que leur histoire leur leur parcours va être inspirante et motivante pour votre communauté n'hésitez pas à le faire parce que vous pouvez donner autant d'astuces que vous voulez mais le fait de voir qu'il ya des gens qui sont passés par là où ils sont en train de passer actuellement et de voir qu'ils ont réussi à passer le stade au dessus de réussir d'accomplir quelque chose grâce à vos astuces peut-être même eh bien vous verrez que ça va complètement changer l'image d'experts que vous avez en ligne parce que du coup les gens vont voir que vous avez des résultats auprès de personnes vivantes qui existe et qui ont expérimenté votre votre vos conseils votre travail ou alors des personnes qui ont elles déjà réussi et qui partagent des astuces vous allez voir encore une fois vous apporter de la valeur plus 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 à votre communauté d'ailleurs je vais lancer les interviews sur le podcast et sur la chaîne youtube restez connectés collaborer avec d'autres créateurs de contenu et entrepreneurs ça c'est notre astuce numéro 9 ça va être une astuce qui va vraiment vous aider donc on en revient à la suite précédente c'est à dire inviter des personnes de l'extérieur ça peut être des créateurs de contenu ça peut être des entrepreneurs qui vont vous aider vous allez faire du coup des partenariats des collaborations afin de venir être complémentaires souvent en fait pas venir des gens qui font exactement la chose que vous souvent ça va être conflictuel à la fin mais plutôt des personnes qui sont complémentaires à ce que vous proposez de façon à venir donner des astuces des conseils des retours d'expériences complémentaires et donc du coup encore plus aider votre audience dixième astuce et c'est pas la dernière des astuces pour rien c'est parce que c'est ma meilleure astuce c'est être transparent et authentique lorsque vous créez du contenu sur les réseaux sociaux sur internet sur votre site web sur les forums quand vous créez vos défis vous devez absolument être vous même n'essayez pas d'être le concurrent n'essayez pas d'être l'influenceur x y z n'essayez pas d'être le créateur de contenu en vogue n'essayez pas de reproduire sa personnalité ou sa façon de faire ou le format ou le style x y z parce que vous êtes unique la seule personne sur le monde qui est comme vous c'est vous donc essayer dans la mesure du possible de créer un contenu authentique d'être fidèle à vous même et vous verrez que votre audience votre communauté va le sentir ça se voit quand quelqu'un fait semblant de fait comme vous avez l'habitude de faire quand vous êtes avec des personnes normales que vous n'êtes pas devant une caméra que vous n'êtes pas en train de créer du contenu essayer d'être authentique vous verrez en tout cas pour ma part l'expérience que j'en ai c'est que lorsque avant j'ai créé j'essayais de créer du contenu mais j'essayais de reproduire ce que j'ai vu un tel et un tel créateur de contenu que j'admire qui fait du contenu génial et je me dis oh il faut que je sois comme ça faut que je sois comme ça mais non en fait ça marche pas à partir du moment où j'ai commencé à être moi tel que je suis que je suis souriante je sais que voilà on me dit souvent que je suis quelqu'un de pétillant voilà je suis tel que je suis je donne les astuces comme je le donne quand on me demande des astuces en cours ou quand on me demande de manière générale dans le quotidien et je suis comme ça devant la caméra et bien depuis bah mon contenu et mon audience ne fait que grandir tout simplement parce que j'ai pas cherché à être quelqu'un d'autre mais parce que je suis tel que je suis et je ne cherche pas à modifier ma personnalité je cherche pas à modifier mon contenu pour que ça colle plus à ce que d'autres personnes font d'autres concurrents dans mon secteur d'activité font et c'est ce qui fait la différence puisque au final mon audience souvent de temps en temps vous allez vous m'écrivez sur linkedin sur youtube sur instagram sur les autres réseaux si vous m'écrivez et souvent ce qu'on me dit c'est que ben il ya tel créateur de contenu qui fait telle chose telle chose mais moi je te suis toi parce que bah tu es comme ça comme ça comme ça comme ça et j'apprécie cette façon d'être donc ne cherchez pas être comme les autres parce que il ya forcément dans dans l'audience que vous cherchez à capter des personnes qui trouvent pas ce qu'ils voudraient auprès de d'autres personnes qui créent du contenu et peut-être même qu'ils vont suivre un tel et qui vont vous suivre également parce que chez intel ils vont trouver ce format là et chez vous un autre format chez intel telles astuces et chez vous des astuces qui sont pertinentes par rapport à d'autres choses donc soyez authentique soyez vrai vous verrez votre communauté naturellement va grandir et se développer dans le temps voilà cette vidéo est terminée je vous donne rendez vous lundi prochain pour un nouveau happy lundi dans le prochain happy lundi je vais aller sur une vidéo qui est donc dans la continuité de cette vidéo cette fois ci on va voir comment glow up sur les réseaux sociaux grâce à son rebranding ou son branding si vous démarrez donc comprenez qu'on en français que ça va être tout simplement pour développer votre image de marque sur internet et sur les réseaux sociaux je vais tout vous montrer je vais vous montrer mon shooting photo comment mon plan d'action comment j'ai fait pour mettre en application comment j'ai fait pour créer mes bandeau mes bandeau comment je les ai optimisé pourquoi je les ai optimisé je vais tout vous dire vraiment rendez vous la semaine prochaine pour un contenu vraiment exclusif qui sera je l'espère un contenu qui va vous plaire parce que vous me l'avez énormément demandé j'ai beaucoup travaillé dessus également pour que ce soit le plus clair possible que ce soit le plus le plus limpide et simple à mettre en application pour vous de l'autre côté donc vraiment abonnez vous à la chaîne like et commenter massivement cette vidéo afin que je puisse voir vous avez apprécié cette vidéo et partager cette cette chaîne de façon à ce que d'autres créateurs de contenu d'autres entrepreneurs comme vous qui ont besoin d'astuces et de conseils puissent découvrir cette chaîne et puisse découvrir la vidéo de la semaine prochaine je vous donne rendez vous la semaine prochaine à très bientôt ciao ciao ciao